Au terme de deux jours de réflexion, les experts participant au colloque sur De Gaulle et le manifeste de Brazzaville ont proposé aux dirigeants politiques africains, français et aux universitaires d'oeuvrer pour l'écriture d'une mémoire partagée qui unit la France à ses anciennes colonies et d'enseigner cette page de l'histoire dans les écoles. Mettre à la disposition des enseignants-chercheurs des moyens conséquents pouvant leur permettre d'écrire cette mémoire partagée. Vulgariser l'enseignement de cette période mémoire partagée dans les établissements scolaires français. Les autorités françaises et congolaises qui assument l'histoire de De Gaulle et Brazzaville, capitale de la France libre, pensent qu'il est essentiel de reconnaître ces événements mémoriels communs avec responsabilité. Il faut appréhender l'histoire dans sa globalité pour comprendre d'où on vient, non pour juger ou s'isoler de l'évolution du monde. Il faut appréhender l'histoire avec responsabilité pour ne pas oublier les erreurs du passé et éviter de les reproduire. En ces lieux, une nouvelle page de l'histoire a été écrite avec la tenue réussie sur tous les plans de ce colloque. Le Congo, terre au cœur de l'Afrique centrale, terre d'accueil du colloque, ne remerciera jamais assez les chefs d'État, les représentants des chefs d'État et toutes les personnalités qui ont rehaussé de leur participation l'éclat de ce grand événement mémoriel. Ce colloque des 80 ans de l'histoire de Dégol et le manifeste de Brazzaville qui a rendu hommage au premier gouverneur noir de la colonie française Félix Héboué a regroupé d'éminents historiens venus du Canada, d'Europe et d'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada